On a testé, nous, avec l'intelligence artificielle, une série de questions pour voir comment on pourrait mettre en place tout notre marketing de manière assez facile et sans perdre trop de temps. Et on est arrivé avec cette série de questions en 5. Et oui, je me disais bien, il y a eu 10 questions. Et à partir de ces 10 questions, vous allez avoir l'intelligence artificielle qui va quasiment créer tout votre contenu Internet pour vous. Et j'ai trouvé ça très intéressant de vous le présenter aujourd'hui. Alors, je vais ouvrir une nouvelle session. Alors, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ChatGPT est un outil, une intelligence artificielle, un robot qui a absorbé tout Internet jusqu'à la date de 2021. Donc, il connaît tout Internet jusqu'à ce qui s'est passé en 2021. Après 2021, donc 2022 et 2023, il ne connaît rien de ce qui s'est passé. Ok ? Sachez, c'est très important au cas où, si vous posez des questions sur ce qui se passe après 2021. Et quand vous savez lui poser les bonnes questions, il vous apporte des bonnes réponses. Et donc, on a découvert cette série de questions-là qui était très intéressante où on a demandé au robot, ok, robot, agit comme un marketer. Donc, on a dit au robot de prendre la personnalité d'un marketer spécialisé dans, on va rajouter l'analyse de marché. Peux-tu me rédiger un buyer persona pour quelqu'un qui est formateur professionnel ? Alors, un buyer persona, c'est le terme anglais pour dire le profil marketing, entre guillemets, d'un formateur professionnel. Donc, c'est les données sur lesquelles on se base pour rédiger du contenu marketing, pour donner envie aux gens d'acheter, ok ? Donc, agis comme un marketer spécialisé dans l'analyse du marché. Peux-tu me rédiger un buyer persona pour quelqu'un qui est formateur ? Alors, pourquoi on part sur cette première question ? Alors, attendez, il y a eu un petit bug. Je vais peut-être passer par un autre outil pour faire ça. Ok, c'est parce que ma session avait expiré. Ok. Tac, on refait. Je me reconnecte à mon compte, désolé. Hop, voilà. C'est bon. Et on repose la question. Donc, je lui dis d'avoir une personnalité d'un marketer spécialisé dans l'analyse du marché et de me dire ce que les formateurs professionnels aiment. Donc, là, elle est en train, du coup, l'outil est en train d'aller me chercher sur Internet tout ce qu'il sait sur le métier de formateur professionnel et sur les personnalités, sur le personnage type d'un formateur professionnel. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que ça va être utile ? Est-ce que ça va changer notre vie ? Est-ce qu'on embauche un développeur ? Elle me dit qu'il est inquiet pour son métier. Et je réponds beaucoup ça aux gens, mais comment j'allais dire ? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand Uber est sorti, les taxis se sont inquiétés de la disparition de leur métier. Pourtant, les taxis sont toujours là. Quand Netflix est sorti, le cinéma s'est inquiété pour sa longévité et les cinémas sont toujours là. Quand Apple est sorti et qui a sorti leur iPhone, tout le monde a cru que c'était la fin des téléphones. Mais pourtant, il n'y a pas que l'iPhone et il y a plein de concurrents qui sont sortis. Donc, je ne pense pas du tout que ChatGBT va changer quoi que ce soit à l'humanité. Et en tout cas, ça va aider ceux qui sont suffisamment malins et qu'il était malin avant. Et ça n'aidera pas ceux qui n'ont jamais… Comment dire ? Je ne vais pas dire malin, mais par exemple, quelqu'un qui ne cherche pas activement à trouver des solutions n'aura aucune unité à obtenir de ChatGBT. Et ChatGBT va aider ceux qui ont des besoins et qui ont des besoins à identifier, qui savent où aller et comment l'utiliser. Et ça, au final, cette caste de personnes qui sont comme ça, avant ChatGBT, ils avaient déjà des solutions pour ça. Et aujourd'hui, ChatGBT va simplement leur faire gagner du temps. Par exemple, je parlais avec un développeur qu'on recrute en ce moment. Et je lui dis, tu vas voir, avec ChatGBT, ça va te faire gagner du temps. Il me dit, non, moi, ça ne va pas me faire gagner du temps. Je n'utilise pas ChatGBT, j'ai mes habitudes. Et je parlais avec un autre collègue qui était développeur. Et là, lui me dit, moi, ChatGBT, ça m'a révélé aussi mon truc. Je vais encore plus vite et tout. Et donc, en fait, c'est marrant parce qu'il y a des développeurs qui vont les utiliser, d'autres qui ne vont pas les utiliser. Enfin bref, voilà. En gros, c'était mon opinion. Ça ne va rien changer pour personne. Donc bref, il nous a répondu ici et il nous a donné son exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est la suite de questions qu'on va poser. Ce n'est pas tant la réponse parce que c'est les questions de fin qui vont devenir intéressantes. Il nous a donné un exemple de qu'est-ce qui est un bon buyer persona pour nous, pour les formateurs. Hop. Donc là, il me stoppe là-dessus. On va refaire. On va prendre la question suivante. Voilà. Quel type de produit mon entreprise doit vendre à ce buyer persona ? Donc, quel type de produit mon entreprise peut vendre au formateur professionnel ? Donc là, il va me donner des idées de produits qu'on peut leur vendre. Hop. Allez, Naig. IA est moyen et reprend la data tronquée de l'open data. C'est une base pour un brouillon, mais pas un outil fiable, non ? Ça dépend de la manière dont on l'utilise, Naig. Toujours. Ça dépend toujours de la manière dont on l'utilise. Parce que, comment j'allais dire ? Nous, cet outil a été hyper fiable pour tout ce qu'on lui a demandé de faire. Et il nous a apporté énormément de résultats sur tout ce qu'on lui a demandé. Donc, est-ce qu'il n'est pas fiable ? Jusqu'à présent, je ne suis pas sûr que quelqu'un a pu dire que les réponses n'étaient pas fiables. Et par exemple, pour donner un exemple, Naig, nous, on a une psy qui bosse chez nous en tant que salarié. Non pas pour mes salariés, mais parce qu'elle travaille sur des projets. Et elle utilise OpenAI, enfin, pas OpenAI, mais ChatGPT pour rédiger un livre qu'elle est en train d'écrire dans son cadre de son travail de psy. En se basant sur ce persona, il me propose une formation en ligne, des livres, pédagogiques, outils et technologies. Donc là, je suis en train de l'entraîner, l'outil à réfléchir pour savoir comment on peut aider les formateurs professionnels. Hop, et on va lui demander, je vais sauter une question. Hop, quelle est la meilleure façon de marketer mes produits pour se baigner ce persona ? Hop, il va nous chercher. On va, pareil, encore là, l'idée des questions, on n'est pas tant de la réponse qu'il va nous donner, mais de construire une réflexion dans la machine, en fait. Parce que la machine va se rappeler des questions que vous lui avez posées et va se rappeler des réflexions qu'elle a eues et qu'elle va vous donner. Et c'est les réflexions qu'elle va avoir, les recherches qu'elle va faire pour vous donner les réponses qui vont petit à petit construire les informations qu'on a besoin pour qu'elles puissent construire après la réponse logique qu'on va avoir besoin après. Et vous allez voir, hop, je saute encore la question précédente. En fait, si vous voulez, pourquoi je saute des questions pour ceux qui se demandent ? J'ai réorganisé les questions dans un ordre logique quand j'ai préparé la diapo, alors que quand moi je les ai posées, je ne les ai pas posées dans cet ordre logique, mais je les ai posées dans un autre ordre. Et donc l'autre ordre, bizarrement, c'est une question sur deux. Et donc, voilà, du coup, c'est l'ordre que je pose les questions et après, on va voir, vous allez les trouver. Donc là, il me construit un petit peu la manière dont les formateurs professionnels réfléchissent, qu'est-ce qu'ils font, où on peut les trouver, comment on peut les toucher, comment on peut les trouver. Et on va lui demander une dernière question pour terminer ça. On va finir par lui demander qu'est-ce que les formateurs professionnels font sur Internet, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et là, on a fini de construire notre réflexion pour eux, pour cette niche. Et là, à partir de ces réflexions, alors, pareil, je vais vous poser cette question-là. Je vais poser cette question-là. Non, je l'avais posé cette question-là après, moi. Tac, tac, tac. Non, je vais faire celle-là. Je vais la tester dans cet ordre-là pour voir si la logique marcherait, parce que ça se trouve que la logique ne marche pas. On va voir. Donc, encore là, il est en train de construire sa réflexion. J'ai voulu le faire en live avec vous. Ça prend un peu de temps qu'il rédige. Je suis désolé. Mais sinon, je vous aurais appris, parce que là, je l'ai entraîné ici. Vous voyez ? Si vous regardez sur le côté, là où il y a ma souris. Hop. Donc, voilà. On a bien commencé à l'entraîner. Je vais voir si cette dernière question ne le bloquera pas. Si je lui demande quel est le problème. Ah, vous voyez ? Tout à l'heure, j'ai posé cette question. Il n'a pas su me répondre. Et ça a bloqué la machine. Et du coup, maintenant que je l'ai entraîné à réfléchir, il peut enfin me répondre à cette question. OK ? Donc, on va avoir les problèmes qu'ont les personnes qui sont formateurs professionnels selon eux et de ce qu'on trouve sur Internet et de ce qui a été dit sur Internet avant 2021. Je précise bien avant 2021, OK ? Il y a plein d'outils qui permettent d'obtenir les réponses après 2021. Mais je ne vais pas vous perdre du temps à vous expliquer ça. Mais vous voyez, il a été important avant de poser les bonnes questions pour l'aider à construire sa réflexion. Donc, voilà. Là, on l'a aidé à construire sa réflexion. Donc, il peut enfin me répondre. Et là, on va lui poser. Et je vais voir si ma question n'est pas trop auto. Cette dernière question-là, normalement, on devrait avoir fini de l'entraîner. Je vais lui demander pourquoi mon Bayer Persona a besoin d'acheter des produits chez moi. Alors, peut-être qu'il va me dire qu'il a besoin… Hop ! Tac, tac, tac. Je vais voir s'il est capable de me répondre ou s'il a besoin de plusieurs références. Ah ! Voilà, il est capable de me répondre. Donc, ça y est, il va me dire… Bon, ben voilà. Elle a ces problèmes-là. Trois problèmes principaux des formateurs pro. Et là, il est en train de trouver qu'est-ce qui pourrait convaincre un client d'acheter, un formateur professionnel, d'acheter quelque chose chez moi. Bon, après, il va reprendre et reformuler un petit peu ça. Mais bon, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il commence à enfin mesurer qu'il a enfin travaillé le profil du formateur. Et donc, maintenant, ce qu'on va lui demander, eh bien, on va partir tout doucement. Mais enfin, on va commencer par lui demander de me rédiger un site internet. Tac. Donc, alors, on va lui demander de nous rédiger ce qu'on appelle un sitemap. Alors, j'ai repris le terme anglais parce que c'était plus facile pour nous. Mais je suis sûr que si vous marquez un plan de site, ça pourrait marcher aussi. Alors, un sitemap, c'est très connoté dans le milieu technique. Donc, on sait tout de suite de quoi on parle. J'avais peur d'utiliser un autre terme, un terme plus français qui aurait pu perdre… qui aurait pu perdre l'IA dans sa réflexion. Donc, là, ce que j'ai besoin, c'est qu'ils me disent quel site… quelle est la structure du site internet que j'ai besoin de créer pour pouvoir convaincre les formateurs professionnels de travailler avec moi. Donc, là, avec tout ce qu'il a appris sur les formateurs professionnels et tout ce que je lui ai demandé d'apprendre, alors, j'aurais pu encore lui poser d'autres questions pour l'aider à comprendre et mieux cerner le profil d'un formateur professionnel. Mais j'ai clairement avec vous décidé d'être plus concis et plus intéressant… et pas plus intéressant, mais plus concis avec vous pour faire en sorte que notre échange et que la construction soit rapide et qu'on ne perde pas trop de temps ce soir entre nous à travailler avec l'IA. Donc, voilà. En tout cas, on aurait pu lui poser encore peut-être 3, 4 questions supplémentaires pour l'aider à mieux comprendre qui sont les formateurs professionnels. et peut-être qu'il aurait été encore plus pertinent sur la rédaction du site internet. Mais ça y est, voilà. Eh bien, il vient de créer un site internet complet sur ce que devrait comporter le site internet pour convaincre des coachs, des consultants, des formateurs professionnels de travailler avec nous. Et donc, voilà. On a toutes ces catégories, toutes ces pages. Alors, à partir de là, vous allez pouvoir lui dire « Écoute, rédige-moi une page de présentation de la marque, de ma marque. » Et vous allez pouvoir lui dire « Voilà ce que je fais. » Vous allez lui dire « Est-ce que vous faites ? » Et comment vous le faites ? Et il va rédiger cette page. Et vous lui direz « Rédige-moi cette page-là. » « Rédige-moi cette page-là. » « Rédige-moi cette page-là. » « Une par une. » Et là, vous voyez, vous allez pouvoir faire rédiger votre site internet en cinq minutes. Et par exemple, nous, pourquoi nous, on a commencé à réfléchir à cette question-là ? C'est parce qu'on s'est dit « Ok, quel est le problème des formateurs qu'on rencontre aujourd'hui et qui fait qu'ils sont bloqués ? » Et beaucoup, on a brainstormé, j'ai demandé un peu aux commerciaux et au marketing ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient la croyance qu'ils devaient avoir un site internet pour Calliope. Et alors, c'est dingue parce que c'est une croyance tellement ancrée chez les gens qu'il y a des gens qui refusent de passer Calliope parce qu'ils n'ont pas de site internet. Et on s'est dit « Eh bien, là, il y a un marché. » Il y a un marché parce qu'il y a des formateurs qui ont besoin d'un site. Ils ont la croyance forte et vive qu'ils en ont besoin d'un et que c'est indispensable pour eux. Donc, on ne va pas aller contre la croyance parce que c'est vrai que c'est compliqué. Moi, quand j'ai des gens au téléphone qui croient ça, je leur dis « Oui, c'est ça. Allez-y. Allez dans cette direction. Ce n'est pas grave. De toute façon, moi, ça ne m'impacte pas. C'est votre croyance. » Et donc, on s'est dit « Comment on peut utiliser cette croyance à notre avantage ? » On va proposer un service de création de site internet. Et mes collègues, ils m'ont dit « Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dire aux gens, pour ne pas être trop cher, rédiger les textes et nous, on les met en forme dans un template de site qu'on va créer, qu'on va adapter et qu'on adaptera pour chaque personne. » On s'est dit « Oui, c'est génial. C'est bien. » Et on s'est dit « Oui, mais tous les concurrents font ça. Donc, comment faire mieux que les concurrents ? » On m'a dit « Oui, tu sais, Leandro, le mieux serait que les gens, elles citent clé en main, tout le contenu rédigé pour eux. » Et puis, voilà. Et donc, on s'est dit « Oui, mais comment on peut rédiger le contenu pour eux ? Ça va nous prendre un temps monstre et immense. » Et puis, en fait, on est tombé au départ sur deux, trois questions. Les premières questions que vous avez vues là-dessus, on est tombé sur quelqu'un qui les avait posées à ChatGPT, parce qu'on fait beaucoup de veille. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait construit, au fur et à mesure des questions qu'il a posées, il a amené l'intelligence artificielle à réfléchir sur qu'est-ce qu'on devait dire aux clients pour être plus motivé à travailler que vous. Et donc, en retravaillant ces questions, on est arrivé à poser la question à la fin de la création du site Internet. Et ça nous a rédigé des sites Internet. Et aujourd'hui, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est capable, nous, en une demi-journée, de rédiger tout le contenu d'un site Internet grâce à ChatGPT. Donc, vous pouvez arriver à un site Internet rédigé complet. Alors, autre chose qui est intéressant, c'est que pour que le site soit bien référencé et que les gens pensent que vous êtes quelqu'un à une sommité dans le domaine, vous allez aussi dire à l'outil de vous écrire des articles de blog pour être hyper convaincant et hyper intéressant sur votre site, pour montrer que vous en savez quelque chose. Eh bien, voilà, vous pouvez tout simplement demander 10 articles par 10 articles de vous donner des idées d'articles. Et donc, là, il va aller chercher des idées d'articles à rédiger pour les formateurs professionnels, par exemple, pour que nous, on copie-colle, enfin, il va nous donner des idées. Si l'idée nous plaît, on va lui dire de rédiger l'article pour nous. Et à la fin, on aura un article fait et qu'on mettra dans le site qu'on a créé. Donc, par exemple, on pourrait arriver avec la prestation où on dit aux gens, écoutez, c'est très simple, on va vous rédiger un site Internet. Dans le site Internet, je dis n'importe quoi. Imaginons, il sera rempli déjà de 40 articles sur votre thématique. Donc, il y aura toutes les pages. Donc, vous voyez, là, il y a comme un paquet de pages. Il y aura en plus 40 articles de blog qui seront déjà rédigés pour vous. C'est énorme comme proposition. En quelques instants, on vient d'avoir le contenu de notre site et 10 articles de blog. Alors, je pourrais lui dire d'en faire 100, 50, peu importe. Là, j'ai fait 10 pour aller vite avec vous. Nous, on peut lui poser aussi la question de rédiger des posts Facebook et des idées d'email pour les gens aussi qui s'inscrivent via notre site. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir 10 articles. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de lui dire, rédige-nous en plus des articles, 10 posts Facebook. Et vous allez voir qu'il va vous les rédiger en lien avec les articles. Alors, cela, il ne le fait pas intentionnellement, je pense. C'est le hasard. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il va vous proposer d'articles de publication Facebook. Vous lui demandez de les rédiger et vous pourrez les reprendre aussi pour en faire des articles qui vont… Du coup, l'article, vous allez pouvoir dire, allez voir la publication Facebook. La publication Facebook, vous pourrez dire, allez voir l'article. Cela vous crée du trafic. Enfin bref. Comment es-tu pour qu'il comprenne bien le buyer persona qui est le nôtre ? Alors, moi, j'ai de la chance. J'ai pris dans la facilité et j'ai pris les formateurs professionnels. Mais sachez que plus vous allez décrire cette question-là, plus vous allez la décrire, plus vous allez donner, par exemple, Cathy, tu peux dire, moi, je travaille pour les marques de luxe qui ont entre tant et tant de salariés qui vendent à telle et telle personne. Plus tu vas lui donner de l'information et plus il va être précis dans sa rédaction et plus il va être précis dans son buyer persona. Donc, plus tu vas toi-même l'alimenter d'informations et plus il va être plus précis. Tu vois, là, j'ai été simple formateur professionnel, mais j'aurais pu dire formateur professionnel dans le domaine du cheval, par exemple. Et là, il m'aurait fait un autre buyer persona plus adapté. Donc, voilà. Julie, Google ne s'y dit pas que c'est un chat pour le référencement. Alors, si Google sait exactement que c'est un chat, et vous serez pénalisé. Je le dis tout de suite. Pour ceux qui s'inquiètent de cette histoire de référencement SEO, il y a d'autres outils qui existent. Nous, on utilise Jasper. Voilà. Ici. Et qui vous permet, Jasper, qui est là, se base sur ChatGPT et se base sur toutes les autres intelligences artificielles. Donc, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils sont allés chercher toutes les intelligences artificielles et les ont réunis dans un seul outil. Et en fait, du coup, ce qui fait que quand l'outil rédige quelque chose, il est impossible pour Google de savoir que ça a été rédigé par une intelligence artificielle tellement ils ont fait le travail de rédaction derrière et d'optimisation de l'outil pour donner le sentiment que ça a été rédigé par un être humain. Voilà. En tout cas, pour commencer à créer votre marketing et pour commencer à obtenir des prospects, des visites et des clients, c'est génial. et vous pouvez y aller. Nous, on commence déjà à le déployer chez nous. Merci en tout cas de m'avoir écouté pour cet aspect-là. J'espère que ça a été utile pour vous et que vous pourrez penser à l'utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada